Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce salamèche que vous avez voté sur ma chaîne Instagram Donc voilà, aujourd'hui ça sera salamèche Le mois prochain, comme tous les débuts de mois je vous ferai un nouveau vote pour un prochain Pokémon Donc soyez au rendez-vous pour pouvoir choisir le Pokémon que vous voudrez faire Pour faire ce salamèche, il vous faudra du coton numéro 3 du jaune, du orange donc l'orange il vous faudra 2 pelotes minimum parce qu'au final il m'en a fallu plus que prévu je pensais qu'une, une et demie ça suffirait mais deux largement, il vous les faudra Un peu de rouge pour la flamme Un peu de noir pour les yeux et les petits détails du visage du blanc de nouveau pour les yeux du bleu pour les yeux et un tout petit peu de gris pour les pattes et ici c'est du beige qu'il vous faudra Pour crocheter, j'ai pris un crochet numéro 2,5 Voilà Vous aurez besoin aussi d'un ciseau, d'un marqueur, d'une aiguille et de beaucoup de watts Donc sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel Alors pour commencer, je prends mon fil de couleur orange je tourne autour de mes deux doigts et je viens faire une croix Je vais passer en dessous de la première, je vais chercher la deuxième et je la fais passer au-dessus Je vais chercher mon fil principal et je le fais passer dans une boucle ce qui nous donne un cercle magique A l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5, et 6 Je ferme légèrement Et maintenant, je vais venir faire 6 augmentations Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles 1, 2, 3, 4, 5, et 6 Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 1 maille serrée et 1 augmentation Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles serrées Donc un tour en mailles serrées J'ai terminé mon tour de mailles serrées Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et 1 augmentation Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées 1, 2, 3, et 1 augmentation Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles Maintenant, ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour Donc, 30 mailles serrées J'ai terminé mon rang de mailles serrées Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées Donc, 1, 2, 3, et 4 Et une augmentation Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour Et on se retrouve une fois que c'est fait J'ai terminé mon rang de mailles serrées Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 augmentations Donc, j'ai fait une maille serrée, je fais ma deuxième Donc, 1 augmentation 2 Et 3 Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées 2 3 Et 4 De nouveau, 6 augmentations 1 2 3 4 5 Et 6 De nouveau, 4 mailles serrées 2 3 Et 4 Et de nouveau, 3 augmentations 1 2 Et 3 Ensuite, toutes mes autres mailles serrées, je vais les faire en mailles serrées Donc, au total, je vais faire 16 mailles serrées A la fin de ce rang, j'obtiendrai 48 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 48 mailles Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 1 maille serrée, 1 augmentation Je vais le répéter, je vais le répéter, je vais le répéter 3 fois au total 1 maille serrée, 1 augmentation, 2 fois 1 maille serrée, 1 augmentation, 3 fois Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées 1 2 3 Et 4 Et ensuite, je vais répéter, encore une fois 1 maille serrée, 1 augmentation Et cette fois-ci, je vais le répéter 6 fois Donc là, je l'ai fait 1 fois 1 maille serrée, 1 augmentation, 2 fois Et 6 fois Ensuite, de nouveau, je fais 4 mailles serrées 3 et 4 Et de nouveau, je répète, 1 maille serrée, 1 augmentation Et cette fois-ci, je vais le répéter 3 fois Donc, 1 fois, 1 maille serrée, 1 augmentation, 2 fois 1 maille serrée, 1 augmentation, 3 fois Et je vais refaire mes 16 mailles ici, en mailles serrées A la fin de ce tour, j'obtiendrai 60 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mis 60 mailles Maintenant, ce que je vais faire, c'est 13 mailles serrées 2, 3, 4, 5, 6, et 13 Et maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 Et 1 augmentation Ça, je vais le répéter au total 6 fois 2 mailles serrées 1 augmentation, 2 fois Et 6 fois Et maintenant, le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées Au total, je ferai 29 mailles serrées A la fin de ce rang, j'obtiendrai 66 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mis 66 mailles Maintenant, ce que je vais faire, c'est 1 maille serrée Je vais répéter, donc 1 maille serrée 1 diminution Ça, je vais le répéter 3 fois 1 maille serrée Et 1 diminution 2 fois 1 maille serrée 1 diminution 3 fois Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées 1 2 3 Et 4 Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées 1 2 Et 3 Et 1 augmentation Et ça, je vais le répéter 6 fois 1 2 3 Et 1 augmentation 2 fois Et 6 fois Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées 2 3 Et 4 Et je vais de nouveau répéter 3 fois 1 maille serrée 1 diminution 1 maille serrée 1 diminution 2 fois 1 maille serrée 1 diminution 3 fois Et je vais terminer par 2 mailles serrées Au total, je vais en faire 16 Et à la fin de ce rang, je obtiendrai toujours 66 mailles J'ai terminé mon rang Maintenant, ce que je vais faire, c'est Alors, je me suis trompée J'enlève mon marqueur Hop Parce que je commence de suite par 3 diminutions 1 2 Et 3 Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées Et maintenant, je vais faire Je vais répéter donc 3 mailles serrées 2 3 Et 1 diminution Et ça, je vais le répéter 6 fois 1 2 3 Et 1 diminution 2 fois Et 6 fois Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées 1 2 3 Et 4 De nouveau, 3 diminutions 1 2 Et 3 Et je vais terminer par 16 mailles serrées A la fin de ce rang J'obtiendrai 54 mailles J'ai terminé mon rang J'ai mes 54 mailles Et ces 54 mailles Je vais les faire En mailles serrées Pendant 9 tours Donc 9 fois 54 mailles serrées Et on se retrouve Une fois que c'est fait J'ai terminé mes rangs De mailles serrées Maintenant, on va commencer Les diminutions Pour ça Je vais faire 7 mailles serrées 2 3 4 5 6 Et 7 Et une diminution Je vais répéter ça Sur tout le rang Et à la fin J'obtiendrai 48 mailles J'ai terminé mon rang J'ai mes 48 mailles Maintenant, ce que je vais répéter Ça sera 6 mailles serrées Donc j'en ai fait Je vais répéter ça Jusqu'à la fin du rang Et j'obtiendrai 36 mailles Le rang suivant Je ferai 4 mailles serrées 1 diminution J'obtiendrai 30 mailles Le rang d'après Je répéterai 3 mailles serrées 1 diminution J'obtiendrai 24 mailles Le rang d'après 2 mailles serrées 1 diminution J'obtiendrai 18 mailles Le rang suivant Je répéterai 1 maille serrées 1 diminution J'obtiendrai 12 mailles Et le dernier rang Je ferai 6 diminutions Et j'obtiendrai 6 mailles N'oubliez pas De venir ouater Petit à petit Pendant vos rangs De diminution J'ai terminé Tous mes rangs De diminution Je suis venue Ouater Et maintenant Je vais faire Une maille coulée Garder un petit peu De fil Et ici Vous voyez Qu'il reste Un petit trou Donc nous allons Le fermer Avec une aiguille Et le fil Qu'on a un petit peu Gardé Donc je prends Mon aiguille Et je vais passer Dans toutes Les mailles Qui me restent C'est à dire Les 6 mailles Et la dernière Voilà Une fois que c'est fait Je vais tirer Et le trou Se referme Je viens faire Un petit nœud Je perds mon fil A l'intérieur Et voilà La tête est terminée Alors maintenant Nous allons passer Aux yeux Pour ça Je prends mon fil De couleur blanc Je viens faire Un nœud Sur mon crochet Et je vais monter 6 mailles en l'air 2 3 4 5 Et 6 Je vais sauter La première maille Ici Et je viens Dans la deuxième Et au total Je vais faire 5 mailles serrées 2 3 4 Et la dernière 5 Je vais faire Une maille en l'air Je vais tourner Mon travail Et je vais continuer En aller-retour Au total Je ferai 5 tours De mailles serrées Là j'en ai fait Une Et je vais faire Ma deuxième Donc 5 fois 5 mailles serrées 2 fois Et 5 Maintenant Je viens faire Une maille en l'air Je fais Une diminution Une maille serrées Et une diminution Au total Il me reste 3 mailles Une maille en l'air Je tourne mon travail Et pour ce dernier rang Je vais venir Passer dans ma première maille Prendre mon fil Le ramener Je ne finis pas Ma maille serrée Je vais dans la deuxième Je prends mon fil Je le ressors J'ai 3 boucles Et je fais pareil Pour la dernière maille Au total J'ai 4 boucles Je fais un jeté Et je passe Dans le tout Maintenant Ce que je vais faire C'est Des mailles serrées Sur tout le tour De mon oeil Voilà Je vais faire ça Sur Vraiment Tout le tour Pour bien venir Arrondir Cet oeil J'ai terminé Tout mon tour En mailles serrées Maintenant Je reviens Dans ma première Maille Et je viens faire Une maille coulée Je vais garder du fil Pour la couture Et je vais couper Maintenant Je vais en faire Un deuxième Maintenant Je vais faire La deuxième partie De mon oeil Pour ça Je vais commencer Avec mon fil De couleur bleue Je vais faire Un noeud Sur mon crochet Et je vais monter Cinq mailles en l'air Deux Trois Quatre Et cinq Je vais sauter la première Je vais dans la deuxième Et je vais faire Quatre mailles serrées Deux Trois Et la dernière Quatre Maintenant Je vais venir faire Une maille en l'air Je vais tourner mon travail Et je vais refaire Quatre mailles serrées Une Deux Trois Et quatre Maintenant Je vais changer de couleur Je vais prendre Mon fil De couleur noire Et Je vais le faire Passer Grâce à mon crochet Dans la boucle Ce qui équivaut A une maille en l'air Je viens faire Mon noeud Et je peux couper Du coup Mon fil Bleu Je tourne mon travail Et maintenant Je vais faire Une maille serrée Dans les deux prochaines Je vais faire Une maille allongée Donc au lieu de faire Ma maille serrée Dans la maille ici Je vais venir piquer Juste en dessous Je tire un peu Et je fais Ma maille serrée Dans la prochaine Je fais pareil Donc la maille est ici Je viens en dessous Je tire un peu Et je finis ma maille serrée Et dans la suivante Je fais Pardon Une maille serrée Normale Une maille en l'air Je tourne mon travail Et je vais faire Deux tours Deux mailles serrées Donc deux fois Quatre mailles serrées Une fois Et deux fois Et deux fois Une maille en l'air Je tourne mon travail Et je viens faire Deux diminutions Une Et deux Je viens faire Une maille en l'air Je garde du fil Pour la couture Et je coupe Et maintenant Je vais venir faire La deuxième Maintenant Pour la couture Je vais venir coudre La deuxième partie Avec la première Donc j'ai déjà passé mon fil Ici Vous voyez Je vais venir Dans la maille suivante Ici Et je vais venir Prendre donc Ce qui vient En face Et ensuite Je vais retourner Dans la même maille Où je suis sortie Je vais dans la maille suivante Je viens Piquer Dans ma deuxième partie Et je vais retourner Vous voyez Le fil Il sort Ici Et bien Je vais retourner Dans la même maille Et je vais faire ça Jusqu'au bout Alors On arrive À la couleur bleue Et notre fil N'est pas De la même couleur Pour ma part Pour que la couture Ne se voie pas trop Et que ça ait Un beau rendu Je viens prendre Juste un petit bout De fil Au lieu de prendre Le morceau En entier Vous voyez J'aurais fait J'aurais pris L'entièreté Ici Et bien Juste Je vais prendre Un tout petit bout De fil Ici Et je vais Bien serrer Et vous voyez Le fil On le voit Quasiment pas Là pareil Je ne vais prendre Qu'un Fil Et je vais bien serrer Et du coup Le fil bleu On le voit De l'autre côté Mais le fil noir On le voit Quasiment pas De ce côté Je vais continuer Comme ça Jusqu'à arriver À ce bout Là Voilà Donc je suis arrivée Au bout Ici Et vous voyez Il me reste Une maille C'est normal Puisque le blanc On en avait Cinq Et la deuxième partie On en avait Quatre Alors ensuite Ce que je vais faire C'est passer À l'intérieur De mon travail Je suis toujours Sur le bleu Donc je prends Juste Un fil Et je re-rentre Au milieu De cette façon Je laisserai Un peu De blanc Sur le bord Et je vais venir Coudre Donc jusqu'en haut J'ai terminé La couture Voilà ce que ça Donne Maintenant Ce petit morceau Là Donc moi Il ne me plaît pas Donc ce que je vais faire C'est passer mon fil Jusqu'à Un bout noir Ici Et je vais passer Entre ces deux mailles Pour venir en fait Les resserrer Et qu'il n'y ait plus De bleu Entre Alors Là j'ai un petit nœud Voilà Je ne vais pas trop serrer Parce que Je veux garder quand même La forme Mais vous voyez En faisant quelques allers-retours Déjà On arrive A Ne plus voir Donc ce bleu Entre ces deux mailles Ensuite je finis En passant Une fois de ce côté Et une fois De ce côté Voilà Pour venir Bien Arrondir Donc ce bout Je fais un nœud Et ça sera terminé Pour les coutures De La deuxième partie Faites attention De faire en sorte Que le blanc Voyez Ça soit L'extérieur De l'œil Donc quand vous ferez Le deuxième Il faut que ce soit Parallèle Voyez que Et un côté Soit un côté Et l'autre côté L'autre côté J'ai terminé Toutes les coutures De la tête Donc vous voyez Je suis venue Coudre mon œil Donc de la même façon Que j'ai cousu La partie 1 Avec la partie 2 Je l'ai cousu Donc sur la tête Dans une forme Un peu De triangle Entre les deux yeux Il y a Donc on va se baser Par rapport au bord 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 mailles Par rapport au cercle magique Je les ai fait Donc le cercle magique Et là 1 2 3 4 5 6 7 Rangs Et j'ai commencé Ensuite j'ai fait Donc des petits éclats Au niveau des yeux Tout simplement En faisant Plusieurs allers-retours Jusqu'à ce que j'ai la forme Voulues Je suis venue lui faire Des petites narines Donc juste au bord Du cercle magique Et entre Je suis venue mettre 1 2 Et 3 mailles Donc avec les bouts Et ici Je suis venue faire La bouche Donc pour la bouche J'ai fait un premier Très Ici Arrivé à peu près Au bord De l'oeil J'ai piqué Donc c'est à peu près A 2 rangs Ensuite je suis venue Monter Jusqu'à Un tour De Du cercle magique Et je suis venue Prendre Donc Juste ici J'ai fait Un trait Donc à peu près 1 2 3 4 5 mailles Et de l'autre côté J'ai fait exactement La même chose Que ce côté là Je suis descendue Je suis arrivée A peu près Au bord de l'oeil Et j'ai fait 2 rangs Ici Voilà Donc pour la tête Nous avons terminé On va donc passer Au corps Maintenant Pour le corps Donc j'ai récupéré Mon fil de couleur orange Je viens faire Un cercle magique 6 mailles serrées A l'intérieur 2 3 4 5 Et 6 Je ferme légèrement Voilà Et maintenant Je vais faire 6 augmentations 1 2 3 3 4 5 Et 6 Maintenant Pour ce rang là Ce que je vais répéter Ça va être 1 maille serrée Et 1 augmentation Je vais répéter ça Jusqu'à la fin du rang J'obtiendrai 18 mailles Le rang suivant Je ferai 2 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 24 mailles Le rang d'après 3 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 30 mailles Le rang suivant 4 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 36 mailles Le rang suivant 5 mailles serrées 1 augmentation et j'obtiendrai 48 mailles et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé mes rangs d'augmentation j'ai mes 42 mailles maintenant ce que je vais répéter ça va être 6 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles le rang d'après je ferai 7 mailles serrées 1 augmentation j'obtiendrai 54 mailles le rang d'après 8 mailles serrées 1 augmentation j'obtiendrai 60 mailles le rang suivant 9 mailles serrées 1 augmentation j'obtiendrai 66 mailles le rang d'après je ferai 10 mailles serrées 1 augmentation et j'obtiendrai 72 mailles et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé mes rangs d'augmentation j'ai mes 72 mailles et maintenant ces 72 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours donc 5 fois 72 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées maintenant alors je remets mon marqueur en place ce que je vais répéter ça va être 10 mailles serrées donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles et c'est 66 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées maintenant ce que je vais répéter ça va être 9 mailles serrées 3 4 5 6 7 8 et 9 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 60 mailles et ces 60 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours donc 3 fois 69 le rang d'après je ferai 8 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 54 mailles et ces 54 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées j'ai mes 54 mailles maintenant ce que je vais faire c'est 7 mailles serrées 3 4 5 6 et 7 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles ces 48 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours le rang suivant je ferai 6 mailles serrées une diminution et j'obtiendrai 42 mailles et ces 42 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours le rang d'après je ferai 5 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 36 mailles ces 36 mailles je vais les faire de nouveau en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées j'ai mes 54 mailles maintenant ce que je vais faire c'est 7 mailles serrées le rang suivant je ferai 6 mailles serrées une diminution et j'obtiendrai 42 mailles et ces 42 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours le rang d'après je ferai 5 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 36 mailles j'ai terminé mon rang j'ai mes 36 mailles maintenant ces 36 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé tous mes tours de mailles serrées maintenant je viens faire une maille coulée je vais garder du fil pour la couture et couper alors pour la couture du corps à la tête ici je viens coudre donc bien droit donc je tire un petit peu et devant je vais venir coudre beaucoup plus enfoncé donc je prends ma maille du corps je retourne à l'endroit où mon fil est sorti et je sors à côté voilà et donc je vais coudre de cette façon pour obtenir le rendu que je souhaite ici là voyez je vais coudre droit pour qu'il ait la tête un peu plus enfoncée ici maintenant je vais vous montrer comment réaliser le ventre donc je prends mon fil de couleur beige je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais faire deux mailles en l'air et une pour la hauteur donc au sol j'en fais trois je saute ma première maille je viens dans la deuxième et je viens faire deux mailles serrées à l'intérieur de cette même maille voilà dans la dernière maille je viens refaire deux mailles serrées une et deux je fais une maille en l'air je tourne mon travail et dans la première maille je viens faire une augmentation une maille en l'air je tourne mon travail j'ai j'obtiens six mailles je fais deux mailles serrées une et deux et dans la dernière maille je viens faire une augmentation une maille en l'air je tourne mon travail j'ai j'obtiens six mailles de nouveau je fais une augmentation quatre mailles serrées une et deux et quatre et dans la dernière maille je viens faire de nouveau une augmentation maintenant j'obtiens huit mailles une maille en l'air je tourne mon travail je refais une augmentation six mailles serrées six mailles serrées trois quatre cinq et six et dans la dernière je reviens faire une augmentation à la fin de ce rang j'obtiens donc dix mailles serrées une maille en l'air je tourne mon travail et maintenant je vais faire trois tours de dix mailles serrées donc je vais faire trois fois dix mailles serrées je termine les tours de mailles serrées maintenant ce que je vais faire une maille en l'air je tourne mon travail je fais une augmentation huit mailles serrées une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit et une augmentation à la fin de ce tour j'obtiens douze mailles ces douze mailles je vais les faire en mailles serrées pendant deux tours donc deux fois douze mailles serrées j'ai terminé mes deux tours maintenant je vais commencer par une augmentation dix mailles serrées trois, cinq, six, sept, dix et dix et dans la dernière je viens faire une augmentation à la fin de ce rang j'obtiens quatorze mailles et ces quatorze mailles je vais les faire en mailles serrées pendant deux tours donc deux fois quatorze mailles serrées j'ai terminé mes deux tours j'ai fait une maille en l'air je commence par une augmentation douze mailles serrées trois, quatre, sept, 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 neuf, dix, onze, et douze et une augmentation à la fin de ce tour j'obtiens seize mailles et ces seize mailles je vais les faire en mailles serrées pendant trois tours donc trois fois seize mailles serrées le rang suivant je ferai une augmentation quatorze mailles serrées et une augmentation et j'obtiendrai dix-huit mailles et ces dix-huit mailles je vais les faire en mailles serrées pendant trois tours le rang suivant je ferai une augmentation seize mailles serrées une augmentation j'obtiendrai vingt mailles Et ces 20 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 3 tours De nouveau, je ferai une augmentation 18 mailles serrées, une augmentation Et j'obtiendrai 22 mailles Et ces 22 mailles, je les referai en mailles serrées pendant 3 tours Et on se retrouve une fois que c'est fait J'ai terminé mes rangs de mailles serrées J'ai mes 22 mailles Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail Et je vais faire 2 diminutions Une Et deux Ensuite je vais faire Une Deux Trois Quatorze mailles serrées Et je termine par 2 diminutions Une Et deux A la fin de ce rang, j'obtiens 18 mailles Je fais une maille en l'air Et maintenant je vais répéter Une maille serrées Une diminution Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles Maintenant je vais faire une maille en l'air Une diminution Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Et de nouveau une diminution A la fin de ce rang, j'obtiens 10 mailles Je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe Alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser le brin Donc je reprends mon fil de couleur orange Je viens faire Un cercle magique Alors je mets pris mon fil Hop Voilà Six mailles serrées à l'intérieur Une Deux Trois Quatre Cinq Et six Maintenant je vais faire six augmentations Une Deux Trois Quatre Cinq Et Dix Maintenant ce que je vais répéter ce sera une maille serrée Une augmentation Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles Le rang d'après je ferai deux mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles Et on se retrouve à ce moment là J'ai terminé mes rangs d'augmentation Maintenant c'est 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours Donc 7 fois 24 mailles serrées J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, maintenant ce que je vais répéter ça sera deux mailles serrées, une diminution Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 18 mailles Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours Et on se retrouvera à ce moment là J'ai terminé mes deux rangs, j'ai mes 18 mailles Maintenant ce que je vais répéter ça va être une maille serrée, une diminution Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 12 mailles J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles Maintenant ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour J'ai terminé mon tour de mailles serrées, maintenant on va faire les petites griffes de la main Pour ça on fait 3 mailles en l'air Dans la troisième maille en l'air, je viens faire une maille coulée Dans la prochaine maille de mon bras, je viens faire une maille serrée Dans la prochaine je fais une maille coulée Une, deux, trois mailles en l'air Dans la troisième maille en l'air, une maille coulée Dans la prochaine maille, une maille serrée Dans la suivante, une maille coulée Une, deux, trois mailles en l'air Dans la troisième maille en l'air, une maille coulée Dans la prochaine maille, une maille serrée et dans la suivante une maille coulée on garde un peu de fil pour la couture et on coupe maintenant ici je vais venir bien ouater et je vais vous montrer comment je vais fermer la main voilà donc je suis venue ouater mais j'ai gardé quand même le bout du bras ici bien plat pour la couture donc ici je viens prendre ma maille et je la passe en dessous de la griffe je viens dans la maille suivante et je passe vous voyez maille avec maille on va tout simplement fermer en fait sans coudre donc ces petites griffes nos mailles en l'air pour la couture donc de l'attache du ventre je suis venue le coudre donc à ras du cou à peu près deux rangs d'écart et ici je suis venue le coudre donc jusqu'au cercle magique en suivant bien la ligne ensuite pour le bras je suis venue coudre une partie ici puis je suis revenue en haut pour coudre l'autre partie pour qu'elle soit bien symétrique donc je vous montre je suis venue prendre donc les mailles d'en haut pour bien le coller contre le corps voilà et je le coudre juste en arc de cercle comme ceci et donc à un ou deux rangs de la tête maintenant je vais vous montrer comment faire les pattes du bas donc les pattes arrière et on va les faire en deux parties donc pour la première partie la cuisse on va faire un cercle magique six mailles serrées à l'intérieur deux trois quatre cinq et six maintenant je vais faire six augmentations le rang suivant je vais faire une maille serrée une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles le rang d'après je ferai deux mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 24 mailles et le rang suivant je ferai trois mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 30 mailles j'ai terminé mes rangs d'augmentation j'ai mes 30 mailles et ces 30 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant trois tours donc trois fois 30 mailles serrées j'ai terminé mes rangs deux mailles serrées je viens remettre mon marqueur et maintenant ce que je vais répéter ça va être trois mailles serrées deux trois et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 24 mailles le rang suivant je ferai deux mailles serrées une diminution j'obtiendrai 18 mailles le rang suivant une maille serrées une diminution j'obtiendrai 12 mailles et le dernier rang je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles n'oubliez pas de venir ouater petit à petit j'ai terminé mes rangs de diminution maintenant tout simplement je viens faire une maille coulée je vais garder du fil pour la couture et couper alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser la deuxième partie de la jambe donc la patte pour ça je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur une 2 3 4 5 et 6 maintenant je vais faire 6 augmentations 1 2 3 4 5 et 6 maintenant ce que je vais répéter ce sera une maille serrée et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles et ces 18 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours donc 7 fois 18 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 7 tours de mailles serrées et maintenant ce que je vais répéter ça sera une maille serrée une diminution je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 12 mailles et ces 12 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours donc 3 fois 12 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées maintenant je vais changer de couleur et prendre mon fil de couleur gris donc je vais commencer ma première maille serrée en faisant un jeté et là je ne finis pas je garde mes 2 boucles sur mon crochet et je vais terminer avec la couleur gris maintenant l'orange ne nous serre plus et on va continuer en gris ici je vais faire 3 mailles en l'air 1 2 3 dans la 3ème maille je viens faire une maille coulée dans la prochaine maille qui vient je fais une maille serrée dans la prochaine maille une maille coulée de nouveau 3 mailles en l'air dans la 3ème maille dans la troisième maille en l'air 1 maille coulée dans la prochaine maille une maille serrée dans la prochaine une maille coulée de nouveau 3 mailles en l'air une maille serrée dans la troisième et dans la prochaine maille une maille serrée et une dernière fois dans la prochaine maille une maille coulée et nous avons terminé les griffes je garde un peu de fil pour la couture et je vais venir couper comme je l'ai fait pour les mains et bien sûr bien ouatté avant de fermer alors maintenant nous allons faire la queue pour ça je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 et maintenant ce que je vais faire c'est une maille serrée et une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang j'obtiendrai 9 mailles maintenant ce que je vais répéter ça sera 2 mailles serrées 1 2 et une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang j'obtiendrai 12 mailles j'ai terminé mon rang j'ai mis 12 mailles maintenant ces 12 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées maintenant ce que je vais répéter ça sera 3 mailles serrées 1 2 et 3 et une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 15 mailles et ces 15 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours donc 5 fois 15 mailles serrées et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées maintenant ce que je vais répéter ça sera 4 mailles serrées 4 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles et ces 18 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées maintenant ce que je vais faire c'est 5 mailles serrées 3 4 et 5 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles alors j'ai terminé donc mon rang j'ai mes 21 mailles maintenant ce que je vais faire c'est une maille serrée donc je l'ai fait ici et maintenant je vais répéter 3 fois 2 mailles serrées et une augmentation donc là je l'ai fait une fois 2 fois 3 fois maintenant je vais faire une maille serrée et là je termine par une maille serrée sur ce rang sur ce rang nous avons toujours donc 21 mailles et ces 21 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé j'ai terminé mes 3 tours 2 mailles serrées maintenant ce que je vais faire c'est une maille serrée donc ici avec le marqueur et je vais répéter 3 fois 2 mailles serrées et une augmentation donc une fois 3 fois 2 fois pardon et 3 fois maintenant je vais faire une maille serrée et je vais répéter 3 fois une maille serrée une diminution une fois une fois et 3 fois et la dernière maille je vais faire une maille serrée de nouveau j'ai 21 mailles et c'est 21 mailles je vais les faire en maille serrée pendant un tour j'ai terminé mon tour 2 mailles serrées maintenant ce que je vais répéter ça va être j'ai oublié mon marqueur donc 6 mailles serrées 3 4 5 et 6 et une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang j'obtiendrai 24 mailles et ces 24 mailles je vais les faire en mailles serrées sur un tour j'ai terminé mon rang 2 mailles serrées j'ai mis 24 mailles maintenant ce que je vais faire c'est 2 mailles serrées 2 une diminution maintenant je vais répéter 3 fois 3 mailles serrées 2 3 et une augmentation donc une fois 1 2 3 une augmentation 2 fois 1 2 et 3 et une augmentation 3 fois et maintenant je vais répéter 2 fois 2 mailles serrées 2 et une diminution donc une fois 1 2 et une diminution 2 fois à la fin à la fin de ce rang j'ai toujours 24 mailles et je vais les faire en mailles serrées pendant un tour et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mon tour de mailles serrées maintenant ce que je vais faire c'est 2 mailles serrées une diminution maintenant je vais répéter 3 fois 3 mailles serrées 3 et une augmentation donc une fois 1 2 et 3 et une augmentation 2 fois 1 2 et 3 et une augmentation 3 fois et maintenant je vais répéter 2 fois 2 mailles serrées et une diminution 2 mailles serrées et une diminution 2 fois j'obtiens toujours 24 mailles le rang suivant je vais refaire exactement la même chose et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mon rang j'ai toujours mes 24 mailles maintenant je vais faire une maille coulée je vais garder du fil pour la couture et ensuite donc je vais venir coudre cette queue donc vous voyez qu'ici ça déborde un peu donc je vais venir l'aplatir comme ceci et ici vous voyez ça fait un petit bord plat donc je vais venir le coudre comme ceci et ici venir coudre bien à ras n'oubliez pas de venir bien ouater avant de faire la couture donc moi je vais commencer à ouater maintenant et avant de finir ma couture ici je vais laisser un petit trou pour revenir ouater comme il faut maintenant je vais faire donc la flamme pour ça je prends mon fil de couleur rouge je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 1 2 3 4 5 et 6 je ferme mon cercle et je viens faire 6 augmentations 1 2 3 4 5 et 6 maintenant je vais de nouveau faire que des augmentations donc j'ai 12 mailles au total je vais faire 12 augmentations donc 1 2 3 4 j'ai terminé mon rang j'ai 24 mailles et ces 24 mailles je vais les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière donc 24 mailles serrées seulement sur le brin arrière j'ai terminé j'ai terminé mon tour de 24 mailles maintenant ce que je vais faire c'est 3 mailles serrées 1 2 3 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles j'ai terminé mon rang j'ai mis 30 mailles maintenant ces 30 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées maintenant ce que je vais venir faire c'est 2 mailles serrées en rouge donc j'ai fait la première la deuxième je la finis pas je viens prendre mon fil de couleur orange et je vais finir ma maille avec je viens faire un lit de sécurité voilà je continue de garder mon fil rouge ici en orange je commence ma maille en orange et je la finis en rouge donc pour l'instant nous avons 3 mailles 3 mailles serrées 2 en rouge 1 en orange la prochaine je vais faire en rouge une diminution et cette séquence c'est ce que l'on va répéter donc 2 mailles serrées en rouge une en orange une diminution en rouge donc une 2 mailles en rouge on prend notre orange on finit la maille une maille serrée en orange on finit avec le rouge et une diminution en rouge ça c'est ce que je vais répéter jusqu'à la fin jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles j'ai terminé mon rang j'ai donc mes 24 mailles j'ai commencé ma première maille en rouge je vais la finir en orange voilà maintenant je vais faire deux mailles en orange une deux et la troisième je ne la finis pas je viens prendre mon fil rouge une maille de couleur rouge je ne la finis pas je prends mon fil orange une deux trois une rouge et c'est ce que je vais répéter jusqu'à la fin de mon rang et j'aurai toujours 24 mailles j'ai terminé mon rang j'ai toujours mes 24 mailles et maintenant en fait je vais tout simplement couper ce fil jaune euh pardon rouge et faire un nœud voilà donc j'ai coupé mon fil rouge j'ai fait un nœud de sécurité maintenant ce que je vais faire donc j'ai fait une maille orange j'en fais une deuxième en commencement et là je viens chercher mon fil de couleur jaune et je finis ma maille avec mon fil de couleur jaune je vais faire un petit nœud de sécurité toujours voilà donc j'ai commencé avec deux mailles orange là je vais faire un début avec mon fil de couleur jaune et je reprends mon orange ensuite je vais faire une deux et trois mailles orange je prends mon fil jaune je termine cette maille et de nouveau un commencement en jaune je finis en orange et de nouveau trois mailles orange une jaune trois mailles orange une jaune je vais faire ça jusqu'à la fin du rang alors maintenant pour ce rang là ce que je vais faire c'est une maille serrée donc je la commence en orange et je la finis en jaune maintenant ce fil orange je vais le couper et je vais faire un nœud pour plus de sécurité voilà c'est fait donc j'ai fait un petit nœud derrière et maintenant donc je vais travailler seulement avec le fil de couleur jaune et ce que je vais répéter c'est donc une maille serrée une diminution je vais répéter ça sur tout le rang à la fin j'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mailles je vais les faire en mailles serrées sur un seul rang j'ai terminé j'ai terminé mon rang de mailles serrées j'ai mes 12 mailles je suis venue ouater légèrement parce que vous voyez ici ce petit rond va venir s'enfoncer un petit peu sur la queue du salamèche donc je ne veux pas trop ouater pour laisser un peu la place ensuite le rang que nous allons faire maintenant ça va être 6 diminutions et à la fin de ce rang j'obtiendrai 6 mailles et ces 6 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour j'ai terminé donc mon rang de diminution et mon rang de mailles serrées j'ai mes 6 mailles voilà ce que ça donne maintenant dans la maille suivante je vais faire une maille coulée et couper mon fil j'ai terminé donc le tour j'ai coupé mon fil et maintenant je vais venir passer donc avec mon aiguille dans toutes mes mailles pour bien refermer mon nœud enfin mon cercle hop et voilà il ne me reste plus qu'à venir le coudre donc sur la queue juste ici pour le coudre je vais venir prendre donc les brins qui n'ont pas été travaillés et je vais les coudre donc sur le rang 3 donc là vous voyez qu'il y a le cercle magique je vais compter 3 1 2 et 3 et je vais venir le coudre entre le 3ème et le 4ème pour qu'il soit bien enfoncé à l'intérieur j'ai terminé donc la couture de ma petite flamme voilà ce que ça donne un petit peu enfoncé dans la queue et nous avons donc terminé notre salamèche j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker n'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas également d'aller faire un tour sur mon Instagram où je mettrai des petites photos de ce petit salamèche et où j'annonce mes prochaines vidéos où je fais participer mes abonnés pour qu'ils puissent choisir les prochains Pokémon voilà donc sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo